Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les incontournables à Dubaï, donc les endroits à faire absolument selon moi. J'ai fait deux vidéos où je vous présente des activités à faire à Dubaï et il y en a énormément qui m'ont dit « Oh, mais je ne savais pas que cette activité-là, elle était juste à côté. En fait, j'aurais pu la faire le même jour, etc. » Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler des endroits à faire à Dubaï et les activités que vous pouvez y faire. Donc, si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Et on commence avec Downtown. Je sais que c'est un peu difficile de se repérer, du coup, je vais vous mettre les cartes à chaque fois. Et en fait, Downtown, c'est où on retrouve le Burj Khalifa, mais pas que. Bien sûr, le Burj Khalifa, c'est à voir absolument. C'est hyper impressionnant. Quand on le voit en vidéo, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose qu'en vrai. Vous pouvez vous promener autour de cette étendue d'eau artificielle. Et d'ailleurs, au pied du Burj Khalifa, vous avez le Dubaï Mall. Le Dubaï Mall, il faut savoir que c'est le plus grand mall au monde. Il est magnifique. Et franchement, si vous allez à Dubaï, mais que vous n'allez pas dans les malls, vous ratez quelque chose. C'est très impressionnant au niveau de l'architecture. Les boutiques sont magnifiques. Il y a trois malls qu'il faut vraiment visiter. De toute façon, je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Et c'est dans ce mall qu'on retrouve l'aquarium. Cette activité-là, je l'ai trop kiffée. À un moment donné, on passe carrément sous un tunnel. Voilà, on est sous l'eau avec les poissons. Après, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un ticket, la devanture en elle-même, en fait, c'est un énorme aquarium. Donc, il faut vraiment aller le voir. Du coup, depuis ce mall, vous avez l'accès au Burj Khalifa pour les visites. Moi, je l'ai fait deux jours. Mais apparemment, de nuit, c'est juste magnifique. Je pense que la prochaine fois que j'irai, je le ferai de nuit. Mais quitte à choisir, franchement, si vous ne l'avez jamais fait, moi, je vous conseillerais de le faire de nuit parce que j'ai vu des photos et c'est juste magnifique. Bref, dans Downtown, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de vous promener. Et il y a pas mal de spots où vous pouvez prendre des photos. Sachez que d'ailleurs, pour les personnes qui ont des enfants, il y a une place avec un toboggan. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent. Donc, voilà, ça peut être sympa pour les familles. Et en fait, en faisant tout le tour, vous retombez sur le Souk El Bahar. Alors, le Souk El Bahar, c'est un souk en intérieur. Je ne vous conseille pas d'acheter vos souvenirs là-bas parce que c'est un peu plus cher étant donné qu'on est dans Downtown. Si vous ne voulez pas forcément retourner au Dubai Mall pour les salles de prière, pour les personnes qui prient, vous avez des salles de prière aussi dans le Souk El Bahar. Et du coup, en fait, le Souk, il y a une sortie qui va jusqu'au Burj Khalifa. Donc, vous l'avez vraiment en face de vous. Et qui dit Burj Khalifa dit spectacle des fontaines. Vous avez des spectacles entre 18h et 23h, tout est 30 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose également à voir. A chaque fois, ce n'est pas les mêmes spectacles. Il y a des musiques différentes et les danses des fontaines sont différentes. Après, si vous voulez vous poser pour manger, allez-y tôt et vous pourrez admirer le spectacle. Deuxième endroit à ne pas manquer, c'est la Marina et le JBR ou JBR. C'est un peu plus au sud que Downtown. Il y a un magnifique port et c'est super joli que ce soit de jour ou de nuit. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rester vraiment toute la journée ou par exemple venir en fin de matinée ou en début d'après-midi et faire jusqu'au soir. Et tout autour de la Marina, vous avez une énorme promenade. Et la première fois que j'y ai été, j'ai loué un vélo pour faire le tour de la Marina. Je vous invite à aller voir mes vidéos activités à Dubaï pour voir comment est-ce que j'ai fait pour louer le vélo. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. Donc, je vous conseille de le faire. Et en plus de ça, à la Marina, vous avez un des trois malls que je vous conseille de voir. C'est le Marina Mall. Bon, c'est le plus petit mais au moins là-bas, vous avez des food courts pour manger, etc. Bref, je change totalement de sujet et là, j'arrive au Blue Waters. Et là, vous allez me dire, mais Leïla, on était à la Marina et là, tu nous envoies au Blue Waters. Alors, regardez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Le Blue Waters, il n'est pas très loin de la Marina et c'est là que vous allez retrouver la grande roue. Moi, quand j'y étais, elle n'était pas finie. Je ne sais pas ce qu'il en est en ce moment. Mais vous avez encore une fois une énorme promenade et plein de restaurants. Et juste en face du Blue Waters, vous avez JBR. D'ailleurs, vous avez une énorme promenade qui va vous amener jusqu'au JBR. Vous allez comprendre le lien avec la Marina, ne vous inquiétez pas. Vraiment, vous pouvez vous promener, vous détendre. Il y a même des personnes qui courent, voilà, si vous êtes sportif. Et vous arrivez, comme je l'ai dit, à JBR. Donc, il y a une énorme plage. Ça fait un peu beach club. Vous avez pas mal de restaurants, de cafés, mais il y a également une espèce de petite fête foraine. Ça, c'est idéal si vous avez des enfants. Et en fait, de JBR, vous avez la possibilité d'aller à la Marina. Tout ça, vous pouvez le faire à pied. Une fois que vous êtes sur place, bon, ça va vous faire marcher pas mal. Mais vraiment, ça vaut le coup. Et pour moi, que ce soit Downtown ou la Marina, il faut vraiment les voir également de nuit. Troisième endroit incontournable, c'est Dera ou le Vieux Dubaï. Et il se situe un peu plus au nord que Downtown. Tout comme Downtown, vous y avez accès en métro. Donc ça, c'est plutôt bien. La première fois que j'y suis allée et que j'ai vu les bâtiments, je me suis dit, on dirait le bled, mais en beaucoup, beaucoup plus propre. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Surtout qu'il y a des choses à voir à Dera. Notamment le Dubai Museum, c'est un muséum qui retrace l'histoire des Émirats Arabes Unis. Et je pense qu'il faut absolument aller le voir. Ça coûte 3 dirhams, donc même pas 1 euro. Et vous allez voir de quoi ils sont vraiment partis. Vraiment, il faut le voir. C'est comme à Abu Dhabi, je vous avais fait une vidéo sur Abu Dhabi pour le Heritage Village. Il faut aussi aller le voir en fait. Et qui dit Dera dit Souk. C'est là que vous allez acheter vos souvenirs, vos ibayas. Bref, j'ai acheté plusieurs ibayas de ce marchand-là. Et c'est comme au bled en fait, il faut négocier. Vous avez le Souk des épices. Et vous avez également le Gold Souk. Comme l'indique son nom, c'est là où vous avez les boutiques d'or. C'est d'ailleurs ici que j'avais acheté mon collier avec mon prénom en arabe. Une fois que vous avez fini de ce côté-là, vous passez de l'autre côté de la crique avec ces petits bateaux-là. Ça coûte 1 dirham. Pour aller au Naïf Souk. En fait, c'est un Souk qui est en intérieur. Et pareil, là-bas aussi, il ne faut pas hésiter à négocier. Personnellement, moi, mes ibayas, je ne les ai jamais payés plus de 90 dirham. Quatrième endroit à voir absolument, c'est le quatrième mall. Qui est le Mall of Emirates. Il est juste magnifique. Il est vraiment à voir. Mais il n'y a pas que des boutiques à l'intérieur de ce mall, vous allez le voir. C'est ici qu'on retrouve la station de ski en intérieur. Si vous n'aimez pas le ski, bien sûr, vous avez une partie où vous pouvez aller à pied. C'est là-bas que vous avez les petits pingouins. Mais vous avez plein d'activités. Vous pouvez faire du bobsleigh, de la boule à neige. Bref, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les activités à faire à Dubaï. Ce sera plus simple pour vous, je pense. Cinquième incontournable, c'est The Pine Jumeirah. C'est là où vous avez les îles artificielles en forme de palmiers. Bien sûr, quand vous êtes dessus, vous ne voyez pas la palme. Mais c'est vraiment un endroit à voir. Même si vous ne vous arrêtez pas forcément à pied. Passez-y en voiture. Vous allez voir pourquoi. Vous avez des magnifiques villas. Vous allez surtout pouvoir passer dans le tunnel qui mène à l'hôtel Atlantis. L'hôtel Atlantis, c'est un des endroits emblématiques de Dubaï. Cet hôtel, il fait face à la mer. Et en fait, vous pouvez vous garer tout le long de la corniche. Et ensuite, vous promenez sur la corniche, tout simplement. Une activité que vous pouvez faire, c'est Aquadventure. Parce que ça se situe sur la palme. Encore une fois, pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir mes vidéos activités à Dubaï. Vous pouvez par exemple aller vous promener tôt le matin sur la corniche. et prendre vos photos avec l'hôtel Atlantis. Et ensuite, aller toute la journée à Aquadventure. Sixième endroit incontournable, c'est le désert. Si vous allez aux Émirats, il faut aller dans le désert. Après, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un safari. Dans ce cas-là, on vient vous chercher à l'hôtel. Et on vous amène à l'entrée du désert. Et ensuite, vous avez des 4x4 qui vous amènent dans un camp. Vous avez plusieurs activités. Il y a des spectacles. En général, vous avez également le repas qui est inclus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait. Est-ce que vous les avez aimés ? Parce que je sais qu'en fonction des compagnies, vous avez des safaris qui sont différents. N'hésitez pas à mettre des liens, des safaris que vous avez vraiment appréciés. Et surtout, à rejoindre mon groupe Facebook Bon Plan Voyage. Où j'essaie de partager les bons plans d'activité. Et notamment des liens plus récents. La deuxième possibilité pour le désert, c'est d'aller au Love Lake. C'est un lac en forme de cœur. Un lac artificiel, bien sûr, en plein milieu du désert. Par contre, cette fois-ci, il faut y aller par ses propres moyens. Vous pouvez vous promener tout autour du lac. Et il y a des spots pour faire des photos, encore une fois. Et pour finir, vous avez la possibilité sur la route de vous arrêter pour prendre des photos dans le désert. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sauraient comment on accède à ce spot-là, avec une vue sur la ville, dites-le-moi en commentaire. Septième incontournable, c'est Madina Joumera. Ce n'est pas très loin de la palme, donc vous pouvez le faire le même jour si vous ne faites pas, par exemple, l'aqua-adventure toute la journée. C'est un souk en intérieur. Et ça fait comme une sorte de ville. On a l'impression de rentrer dans un château. Les constructions, je trouve qu'elles sont très différentes de ce qu'on peut voir, en fait, notamment dans les incontournables que je vous ai déjà donnés. Et j'aime trop. Je trouve ça trop beau. On dirait une vieille ville. Bon, ça fait neuf ans, mais on dirait quand même une vieille ville. Vraiment, il faut le voir. C'est super joli. Donc voilà, vous avez la ville à l'ancienne. Et en même temps, vous avez le souk à l'intérieur, donc des sortes de galeries. En fait, c'est un souk couvert avec des petites boutiques souvenirs. Et vous pouvez également aller vous prendre un petit déjeuner. Il y a des boulangeries, il y a des endroits, en fait, où se poser. Mais vous avez surtout une vue d'assez près, quand même, du bourge à l'arabe. Donc, vous pouvez prendre une photo avec le bourge à l'arabe en fond. Ce que je vous conseille, c'est de faire une petite matinée. Vous vous promenez, vous prenez votre petit déjeuner. Bref, un petit truc tranquille, quoi. Et vraiment, vous ne pouvez pas trop accéder au bourge à l'arabe. Ce n'est pas comme le bourge califat. Du coup, Madina Joumera, c'est une bonne alternative pour avoir une photo avec le bourge à l'arabe. Et mon dernier incontournable, c'est Global Village. Il se situe près de Motor City, de Sport City. C'est une activité qui ne coûte pas cher. Vous pouvez la faire seul ou en famille, vous allez kiffer. Le Global Village, il représente plus de 70 pays. Et en fait, quand vous entrez à l'intérieur, vous avez différents monuments qui sont représentés. Vous avez différentes cultures qui sont représentées. C'est une sorte de foire géante avec des animations, des spectacles. Bref, si vous allez à Dubaï, c'est un incontournable affaire. Par contre, faites attention. En fonction de la période où vous allez à Dubaï, ce n'est pas ouvert toute l'année. Ça ouvre aux alentours de fin octobre et ça ferme en début avril. D'ailleurs, petite info, sachez que quand vous allez à Dubaï, vous allez vous dire, mais où est la population émiratie ? Vous allez en voir quelques-uns dans les malls, mais c'est vrai que vous n'allez pas en voir énormément en fait au cours de votre séjour. Sachez qu'au Global Village, vous êtes sûr et certain de croiser pas mal d'émiratis. Sachez que moi, j'ai eu l'opportunité deux fois d'échanger avec des émiratis. Une fois avec une émiratie au mall et une autre fois avec une émiratie au Global Village. Bref, c'était la petite anecdote slash info. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quel est l'endroit que vous voudriez le plus visiter ou si vous avez déjà été à Dubaï, quel est l'endroit que vous avez préféré. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur Dubaï. Et si vous vous posez des questions un peu plus techniques sur Dubaï, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Amel Talks. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Ciao !